Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Voltan63, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle assurance enduriste on va tout de suite commencer alors pour cela il vous faut du téflon donc vous trouverez ça au rayon plomberie c'est un petit rouleau en fait, tout simplement on va voir ça donc il vous faut un petit ciseau pour le découpler des clés au diamètre de vos leviers, de tout ce qui est frein, etc. enfin où vous voulez le mettre donc voilà, on va tout de suite passer on va tout de suite passer à la pratique donc là par exemple c'est du 8 on va le desserrer ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir nettoyer la surface alors pour cela rien de plus simple un petit papier ou un petit chiffon le mieux c'est avec du dégraissant donc on va voir avec un peu de dégraissant donc ça va enlever tout ce qui est graisse, etc. logiquement donc nettoyer en dessous, vous voyez il y a tout qui coule en dessous hop, on va le sécher un petit peu ensuite on va prendre le téflon hop, ça se présente sous la forme d'un petit rouleau on va en prendre, on va dire 10-15 cm quelque chose dans le genre on le découpe c'est assez chaud à découper à la main parce que justement c'est assez élastique hop, on va le venir l'appliquer tout simplement à l'endroit où notre commande doit se mettre normalement donc là c'est assez difficile tout simplement parce que j'ai les câbles qui passent devant donc une fois qu'on a fait un tour c'est tout de suite beaucoup plus simple hop voilà on serre un petit peu on vient bien le plaquer comme il faut on va encore dévisser un tout petit peu tout ça on vient donc écarter cette partie pour la faire passer sur la bande de téflon on va ensuite venir très logiquement resserrer tout ça à la bonne hauteur donc moi je ne les mets ni trop haut ni trop bas de toute façon à ce que je sois à l'aise assis et debout pas trop serré non plus donc bien faire gaffe donc là en fait la particularité de ce de cette petite astuce c'est tout simplement que vous les vieilles ne vont justement pas bouger lorsque vous allez vous en servir mais par contre dès que ça va prendre un gros choc le téflon va permettre à tout ce qui est cette partie donc de tourner et ce qui va vous éviter de casser donc votre levier donc moi je les protège je m'intégrose si jamais ils tournent ça éviterait quand même de casser mon levier vous pouvez bien évidemment le faire aussi pour la droite et sur ce je vous dis bon ride et on se retrouve pour un nouveau tuto pilotage n'hésitez pas à proposer les vôtres en commentaire